Désormais âgée de 4 ans, la i30 Ayon a également reçu un coup de pinceau pour 2021. Contrairement à la berline propre, qui est une version remodelée de la nouvelle Elantra, la nouvelle trappe i30 est une version légèrement massée de sa forte vente. Prédécesseur Les modifications externes se limitent à une calandre retravaillée et à de nouveaux feux de jour à l'aide agressif intégrée dans le pare-choc, ainsi qu'à une gamme de nouveaux modèles de jantes en alliage. La mise à jour est tout aussi subtile à l'intérieur, où le système d'infodivertissement a été peaufiné, le tissu du siège a été mis à jour et l'habitacle de l'instrument abrite un nouvel affichage numérique. Heureusement, il n'y avait pas tellement de mal avec l'i30 pour commencer. La Hyundai i30 Ayon 2021 de base, qui porte simplement le badge i30, coûte 215 000 dirhams marocaines avant les coups sur route avec une transmission manuelle. La transmission automatique installée sur notre testeur augmente ce chiffre de 20 000 dirhams marocains, tandis que la peinture Ferry Raid que vous voyez ici est l'une des cinq finitions haut de gamme qui nécessite un supplément de 6 000 dirhams marocains. Le blanc polaire est la seule option gratuite. Cela signifie que le prix de l'autocollant pour la voiture testée ici est de 230 000 dirhams marocaines avant les coups sur la route. Le passage à l'i30 Elite supprime l'option manuelle et rapporte 240 000 dirhams marocaines avant le prix de départ sur route, tandis que la gamme complète avec l'i30 N Line Premium au prix de 320 220 dirhams marocaines avant les routes avec une transmission automatique à double embrayage. La connaissance est la clé d'une négociation solide. Nous vous suggérons donc de passer quelques minutes à rechercher les prix réels que les gens ont récemment payés pour l'i1 et des i30 chez les concessionnaires utilisant des services tels que Prisamicar ou des forums et des médias sociaux. L'i30 a toujours été bien équipé et la mise à jour 2021 n'auront pas avec la tradition. A l'intérieur, le 2021 i30 comprend un nouveau système d'infodivertissement de 8,0 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une radio numérique DAB+, une connectivité Bluetooth et un système audio à 6 sauts par l'heure. Le volant et le levier de vitesse sont enveloppés de cuir, tandis que les sièges sont garnis de tissus. Le conducteur est confronté à un nouvel habitacle à instruments numériques de 7,0 pouces à la place des anciens cadrans analogiques et à des feux de route adaptatifs, un régulateur de vitesse adaptatif, des phares automatiques, une caméra de recul avec capteur de stationnement arrière et des bouches d'aération arrière. La climatisation à deux zones est réservée à l'élite de haute qualité, tandis que les sièges en cuir sont de série à partir de l'active HUP. A l'extérieur, des jantes en alliage de 16 pouces, des feux de jour à l'aide et des clignotants intégrés dans le pare-choc avant. La trappe i30 a obtenu 5 étoiles lors des tests Tantap réalisés en 2017. Elle a obtenu un score de 35,01 sur 37 et contient 7 coussins gonflables de série. Notre testeur i30 de base comprend une caméra de recul, un freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de voie et une surveillance de l'attention du conducteur. Auparavant, les i30 GO et actives de base nécessitaient un forfait de 15 000 dirhams marocains pour inclure la suite de sécurité active complète. Le passage de la gamme i30 à l'élite vous permet d'obtenir une alerte de trafic transversal arrière et une surveillance des angles morts. La i30 Aion a toujours été simple et efficace à l'intérieur, et la mise à jour 2021 ne fait pas grand chose pour changer cela. C'est un intérieur fondamentalement bon. Les sièges avant sont bien rembourrés et renforcés, et la position de conduite convient au conducteur maigre. Tout est là où vous l'attendiez, des cadrans de climatisation, manuels, aux freins à main électroniques et aux boutons de maintien du frein automatique. Les espaces de rangement sont abondants, de l'espace est couvert au bas du tableau de bord aux portes gobelets, au bac central et aux poches de portes spacieuses. Le siège s'abaisse bas et le volant se télescope pour vous rencontrer. Cela n'a pas vraiment changé pour 2021, ce qui signifie qu'il est toujours agréable dans la main avec une jante potelée et bien rembourrée et des commandes logiques. Le plus gros changement à l'avant est l'affichage des instruments numériques de 7,0 pouces, qui a été emprunté au plus grand SUV de Santa Fe. C'est une avancée significative par rapport aux jauges analogiques de la prémise à jour i30, avec de beaux graphismes qui changent en fonction du mode de conduite et une lecture de vitesse claire et simple au milieu. Autre nouveauté pour 2021, le système d'infodivertissement de 8,0 pouces, qui bénéficie Apple CarPlay et d'endroits d'auto sans fil. Le système plus grand des modèles plus chers ne dispose que de la mise en miroir filaire des smartphones, curieusement. Il est très fonctionnel, avec des menus simples et des graphiques clairs, mais il semble également très basique par rapport à ce qui est proposé dans les modèles i30 plus chers. Vire l'escarplay est agréable à avoir sur papier, mais en pratique, il était trop bogué pour être considéré comme utile. La connexion est simple, mais le système s'arrête constamment et affiche un message indiquant l'appareil a cessé de répondre. Deux iPhones, tous deux âgés de moins de deux ans et exécutant le dernier système d'exploitation, avaient le même problème. C'est dommage, car CarPlay sans fil est excellent lorsqu'il est exécuté correctement. Il n'y a pas de cartographie intégrée au système d'usine, et la commande vocale ne fait rien à moins qu'un téléphone ne soit connecté, dont la mise en miroir des smartphones fait partie intégrante de son fonctionnement. En arrière, l'i30 n'établit pas de nouvelles normes en matière d'espace et ne fait pas défaut par rapport à ses concurrents plus récents. L'espace pour les jambes et la tête conviennent aux adultes de taille normale assis derrière des adultes de taille normale, bien que les passagers plus grands se sentent un peu enfermés. Avec des poches pour cartes, des bouches d'aération et des poches de porte spacieuses, il y a de nombreux équipements. L'espace de coffre est de 395 litres avec les sièges arrière en place et de 1301 litres avec eux repliés, et le coffre lui-même est profond et large. Il y a une lèvre de chargement assez prononcée qui peut causer des maux de tête aux acheteurs plus âgés, mais il n'y a pas grand-chose de mal avec le démarrage de l'i30. Le fait que vous ayez une roue de secours pleine grandeur sous le plancher est un bonus. Comme auparavant, l'i30 de base reçoit un moteur diesel 1.6 litres à 134 chevaux et un moteur essence à 4 cylindres à aspiration naturelle de 2,0 litres produisant 120 kW de puissance et 203 Nm de couple. Il est envoyé aux roues avant via un convertisseur de couple automatique à 6 vitesses, bien qu'une boîte manuelle à 6 vitesses soit disponible en option. L'économie de carburant déclarée est de 7,4 litres pour 100 km sur le cycle combiné. Nous avons vu 8,4 litres pour 100 km sur une semaine qui comprenait à la fois la conduite en ville et sur l'autoroute. Avec un moteur atmosphérique et un convertisseur de couple automatique, l'i30 est extrêmement normal à conduire. Il n'y a pas d'hystryonique ou de bizarrerie, cela vous donne exactement ce à quoi vous vous attendez. Les performances sont parfaitement adéquates pour la vie en ville, avec un couple correct à la pression dès le bas de la plage de régime. Sans turbo-compresseur, il n'y a pas de poussée de milieu de gamme qui ouvre les yeux à l'arrière, mais la transmission à 6 vitesses est étonnamment prête à baisser lorsque vous vous appuyez sur l'accélérateur, donc il y a généralement du punch quand vous en avez besoin. Garder votre pied soudé au pare-feu apporte plus de vitesse, mais aussi plus de bruit et de vibrations. Il n'y a aucun avantage réel à chasser la ligne rouge à moins que vous ne soyez le genre de sadique qui aime entendre un moteur par ailleurs vanille crier ses poumons. Au nord d'environ 4500 tours par minute se trouve la zone de trash. Bien qu'elle n'ait pas la même configuration de suspension arrière indépendante que la N-Line plus sportive, il y a beaucoup de plaisir à avoir dans la base i30. La direction a une belle sensation de poids lorsque la vitesse augmente, et la suspension et carré localement offre une sensation plantée et solide sur la route qui ne se fait pas au détriment du confort de conduite. Il se sent grandit et peut être jeté d'une manière que peu de ses concurrents peuvent égaler, bien qu'ils ne puissent pas tout à fait égaler la Ford Focus pour sa vivacité pure et simple. Là encore, ce n'est pas vraiment le point ici. Les prouesses à grande vitesse ne se font pas au détriment du confort à basse vitesse. La direction est encore assez légère pour rendre le stationnement un jeu d'enfant, et les nids de poules sont expédiés avec facilité par les roues de 16 pouces de série sur la base i30. Il n'y a que deux véritables retentissements sur le raffinement, dont le premier est le choc que vous obtenez de la voiture lorsqu'elle heurte des joints de dilatation ou des bosses plus acérés. Cela nuit légèrement à la brillance de ce qui est autrement une transmission polie. Maintien agressif de la voie Le système de centrage de voie de Yandé est trop agressif, tirant constamment sur le volant. Deuxièmement, le système d'aide au maintien et au centrage de voie intrusif, qui sont tous deux beaucoup trop sévères. L'assistance au centrage de voie donne l'impression d'essayer constamment de vous combattre, tirant constamment sur le volant en conduite normale. C'est exaspérant. Heureusement, il peut être désactivé avec un bouton sur la roue. L'assistance au maintien de voie est moins intrusive, mais peut parfois être trop déterminée pour prendre les commandes. Les meilleurs systèmes d'assistance sont lisses et subtils, et les aident à la direction de l'i30 ne coche aucune de ces cases. A l'instar de la gamme élargie d'Yandé, l'i30 est couverte par une garantie de 5 ans, kilométrage illimité.